yo salut les gars c'est julien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ouais je suis un petit peu bronzé c'est le retour des vacances les gars et ouais les vacances pourquoi parce que j'ai pris une semaine de repos complet j'étais en vacances avec ma petite famille donc une semaine à la plage j'ai dû faire quatre handstands en 7 jours du coup j'ai pris une semaine complet pourquoi je vous explique ça tout de suite alors oubliez pas de vous abonner de mettre un gros pouce bleu et de lâcher un petit commentaire parce que je vous rappelle que c'est vous qui faites vivre la chaîne et c'est grâce à vous que youtube va augmenter le référencement de la chaîne alors allez-y fait péter les commentaires et les likes bon vous êtes nombreux à me demander que ce soit sur snap sur instagram sur facebook enfin vous êtes assez nombreux à me parler des entraînements et donc beaucoup d'entre vous j'ai remarqué ne savent pas forcément s'entraîner surtout quand on est jeune on n'a pas assez d'expérience là dessus donc pour ce qui est du repos donc que ce soit pendant vos séances ou pour taper des longues séances de repos donc une semaine complète donc le repos en fait pendant la séance va dépendre de l'entraînement plus l'entraînement va être intense donc à part si vous voulez brûler du gras si vous voulez brûler du gras on sort du contexte moyen de repos plus on brûle de gras mais si vous êtes sur des séances de force de figure vous allez avoir besoin de beaucoup de repos de trois à quatre minutes par exemple parce qu'on travaille énormément le système nerveux et le système nerveux a besoin de trois à quatre minutes pour bien récupérer et bien se relancer entre chaque exercice pour ce qui est du muscle donc le muscle a besoin de repos pour se reconstruire par exemple vous êtes lundi vous allez faire les pecs donc peu importe un peu importe le sport que vous faites de la natation du running que fait de la muscu enfin de la gymnastique du street on s'en fout vous faites le lundi par exemple vous travaillez un groupe musculaire vous travaillez par exemple les pectoraux si le mardi vous retravaillez les pectoraux vous allez les redétruire parce qu'en fait quand vous travaillez un muscle vous détruisez de la fibre musculaire vous la détruisez mais après il faut qu'elle se reconstruise et ça ça ne se fait pas en seulement cinq minutes il faut à peu près 24 heures minimum pour que la fibre se reconstruise donc si le lendemain vous retravaillez la même fibre c'est à dire que vous la redétruisez en boucle et du coup vous n'aurez pas le temps de progresser pas le temps de récupérer et le muscle lui n'aura pas le temps de grossir ou de progresser en performance après vous pouvez progresser très bien quand vous êtes au tout début que vous attaquez le sport le corps est pas habitué donc là vous progressez mais quand vous aurez atteint un certain niveau on va dire au bout d'une année voilà le corps a du mal à progresser si vous faites tout le temps la même chose tous les jours c'est pour ça qu'en fait quand vous regardez par exemple les programmes de muscu chaque groupe musculaire est séparé jour après jour pour justement laisser du repos aux autres muscles et pouvoir se reconstruire derrière ensuite on va parler du repos le repos qu'on appelle complet donc c'est un repos qui va durer par exemple une semaine donc ça c'est plus un repos qui va être conseillé quand vous êtes fatigué quand vous avez du mal à progresser quand vous êtes dans une longue phase de stagnation ça peut être intéressant si vous êtes blessé si vous commencez à avoir des tendinites si vous avez mal à l'articulation donc en fait c'est un repos vous prenez par exemple une semaine deux ou trois fois par an c'est un repos qui peut être super pour l'hormone de croissance au niveau du corps pour le système nerveux qui peut être intéressant aussi pour le système immunitaire parce que ça permet au corps de récupérer parce que oui les entraînements ça fatigue aussi le système immunitaire vous pouvez tomber malade plus facilement après un entraînement par exemple parce que vous êtes tout simplement vider niveau énergie bon je vais arrêter de tourner en rond parce qu'il y en a qui vont dire que je vous ai filé la gerbe donc tout ça pour dire tout simplement que le repos est essentiel donc quand je dis une semaine de repos en fait cette semaine de repos vous n'allez rien faire donc rien faire du tout de sportif après bien évidemment vous avez tous une vie donc ça évidemment on peut pas y échapper on se lève forcément des sacs de courses enfin etc donc après le repos va vous permettre de récupérer nerveusement le système nerveux sera moins traumatisé après le système immunitaire lui aussi va récupérer parce que le corps sera moins fatigué derrière après ce qui est bien c'est que vos articulations vos tendons vous récupérez aussi parce que les tendons donc c'est quand vous avez une inflammation donc ça veut dire qu'ils sont surentraînés que vous avez des tendinites si vous ne vous entraînez pas pendant une semaine l'inflammation va réduire et du coup vous aurez plus la sensation de tendinite après si vous avez déjà la tendinite c'est trop tard ça on peut rien y faire après niveau articulation c'est pareil parce que les articulations sont assez traumatisés quand on fait du sport peu importe le sport donc là c'est aussi essentiel de récupérer là dessus donc n'hésitez pas à prendre une semaine plusieurs fois par an ça fait du bien après il faut savoir que niveau performance niveau système nerveux beaucoup on va dire beaucoup disent que le système nerveux perd très vite donc par exemple si vous êtes sur des mouvements de powerlifting du développé couché du soulevé de terre des dips lestés il y en a beaucoup qui disent que les performances baissent et qu'il faut à peu près deux semaines pour reprendre une semaine de repos donc n'hésitez pas surtout à bien vous entraîner parce que si vous prenez une semaine de repos complet toutes les deux semaines du coup ça vous nique à chaque fois tout l'entraînement c'est pour ça que le mieux c'est le faire deux trois allez maxi quatre fois par an faut pas le faire trop souvent non plus si vous faites tous les deux mois c'est sûr que vous n'allez pas forcément progresser mais c'est intéressant de le faire plusieurs fois par an vous pouvez faire par exemple pendant vos vacances et période de noël des périodes des fêtes pour rester avec votre famille donc c'est assez intéressant de ce côté là mais du coup faut pas le faire trop souvent non plus après c'est bien si vous êtes blessé ou si vous sentez qu'une blessure arrive n'hésitez pas à vous reposer aussi parce que le sport c'est très bien pour la santé et ça traumatise aussi votre corps et votre corps lui a besoin de repos c'est comme nous quand on est fatigué qu'on a beaucoup de boulot etc on a besoin de repos donc voilà c'était une petite vidéo assez simple mais j'espère explicative qui aura peut-être aidé certaines personnes qui me demandent beaucoup en commentaire ou en message donc si vous avez des questions les gars n'hésitez pas à me consulter vous avez donc mon instagram mon snapchat qui est dans la description vous trouverez aussi mon facebook ou la page facebook donc n'hésitez pas à m'ajouter si vous avez des questions et je répondrai au plus vite allez les gars merci pour votre soutien merci à tous ceux qui me soutiennent on est bientôt dix mille sur la chaîne ouais je sais on est dans les cinq mille six il y a encore le temps mais je compte sur vous merci les gars partagez à bientôt ciao c'est parti c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz